Nous recevons donc Michel Piccoli qui est l'un des acteurs de la rumba. La rumba vous connaissez peut-être, si vous avez quoi, un peu plus de 40 ans. Sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose de très connu. Disons que c'était une danse que l'on dansait dans les années 30 quoi. Oui mais je pense que dans les cours de danse... Oui, dans les cours de danse. On doit apprendre encore la rumba. Je sais pas si on a la belle danse. En dehors des cours de danse, on a la danse. Ça c'est un autre problème. Moi je ne l'ai jamais dansé. Sauf avec Roger Hanin. Sauf avec Roger Hanin. Alors c'est votre partenaire dans ce film. C'est l'auteur du film qu'il a écrit avec Jean Curtelin. Ça se passe donc en 1938. Roger Hanin joue le rôle d'un tenancier d'une boîte de nuit. Il y a là des danseurs mondains. C'est un peu l'idée qu'il avait au départ d'ailleurs de faire travailler les danseurs mondains. Et puis il y a un policier qui est chargé de réprimer un certain nombre de trafics qui nettoyait la pègre parisienne. Et puis il y a un haut fonctionnaire. Alors ça c'est vous. Vous êtes un haut fonctionnaire. Mais vous êtes un méchant quand même. Vous êtes assez copain avec ce policier. Oui. En fait je ne suis pas un haut fonctionnaire. Je suis le chef de la Cagoule. Ah oui. La Cagoule était une organisation avant la guerre, juste avant la dernière guerre, d'extrême droite à l'époque qui avait une grande influence sur la montée de ce qui nous arrivait. La montée du fascisme. Et il y avait collusion quelquefois en effet entre la police, les boîtes de nuit et ces organisations militantes. Vous êtes opposé dans le film à Roger Hanin. C'est un adversaire, c'est quelqu'un qui est un homme qui transporte la vermine. Est-ce que pour vous c'est... Oui, enfin c'est un homme qui en même temps essaye de lutter contre cette Cagoule et pour l'action patriotique et qui a un chemin très difficile à maintenir. Alors vous allez voir maintenant un extrait de ce film. Regardez bien la tête que s'est faite. Michel Piccoli, c'est les cheveux plus courts, une moustache. Regardez bien, c'est donc un extrait de la rumba. T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai quand même tué deux hommes hier matin. Il est tout mon bonheur. Vous avez voulu le nouveau chapeau de Zozo ? C'est un chapeau, un pâteau rigolo. C'est malade. Malade ! Votre carte d'électeur s'il vous plaît. Merde ! Écoute Amiens. Quoi Amiens ? Merde-toi aussi. Au maître de l'ordre, les flics ne suffiront pas. Sa vraie police, ce sera nous. C'est pas aussi grave ? Mais non. Faudra seulement choisir entre ces deux musiques. Celle-là. Ou celle-là. Nightclub dans les casernes. Une seule danse à l'affiche, garde-à-vous et casque-à-point. Tais-toi ma pomme. On ne fait pas de politique ici. D'accord. Voilà. Je vous le rappelle, ça se passe donc en 1938. Et vous avez aperçu dans cet extrait Michael Denard, qui fait l'un des maîtres de ballet pour les danseurs mondains. Bien, je me demande si ce n'est pas une époque bénie pour les scénaristes et aussi pour les acteurs. Ça doit être assez amusant de tourner en costume comme cela et de retrouver une époque, non ? Oui, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que c'est un grand spectacle, mais sur trois plans. C'est en même temps des décors et des costumes. C'est une comédie musicale et c'est un film historique. Je dirais que c'est une comédie musicale politique. Très bien. Alors c'est extrêmement amusant. C'est instructif et c'est distrayant. C'est rare. Il ne faut pas, le seul danger dans ce genre de film, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un film de décorateur parce qu'il est de très belles choses et c'est un peu le danger. Alors il faut quand même nourrir l'intrigue. Mais l'intrigue est nourrie. Il y a un travail de décorateur qui est quand même très important, entre autres la boîte de nuit, grâce à laquelle nous avons à nos côtés aussi Marlène Dietrich et Didi Lamarre et tous ces mythes extraordinaires de cette époque qui sont toujours nos mythes d'aujourd'hui, d'ailleurs. Bien sûr. Alors dites-moi une petite question plus personnelle. Vous êtes encore un homme très sévère. On vous a vu dans cette scène dans la voiture. Là, c'est les coups de gueule. A quand un rôle de très gentil rigolo ? Un très gentil rigolo ? Vous n'avez pas ça dans vos cartons ? Je n'ai pas ça pour l'instant, non. Et ça tient à votre personnalité ou ça tient à vous ? Vous ne voulez pas jouer des gentils ? Ah, je suis tout prêt à jouer des gentils. Ça m'est arrivé déjà. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y avait assez longtemps quand vous n'avez pas vu dans un rôle de personnage gentil. Là, vous êtes encore une fois assez sévère. Oui, sévère et grotesque et comique. Ce sont les meilleurs. Très bien. Alors, ce qui explique votre présence dans ce film. Ça s'appelle donc La Rumba. C'est de Roger et Anin. Avec Roger et Anin et cette belle distribution parmi lesquelles vous retrouverez donc Michel Piccoli et Nils Arestro qui fait le policier. Et Guy Marchand. Ah oui. Qui chante. Qui chante. Qui rechante. Qui rechante et qui retrouve ses amours avec une assez belle, je ne dis pas imitation, mais inspiration de Maurice Chevalier. Non, non, c'est mieux qu'une imitation. C'est une inspiration. C'est ça. Merci de votre visite. Maintenant, nous allons faire un peu de voile avec Patricia.